Chers amis, bonjour. La page est tournée, celle de Dijon bien sûr, dont nous ne sommes pas revenus avec un zéro pointé, dont nous ne sommes pas revenus avec une page totalement vierge. Maintenant, nous voici devant une autre problématique, évidemment d'une toute autre nature. C'est bientôt l'avenue du Paris Saint-Germain, et oui, c'est une fois l'an. C'est le Paris Saint-Germain, le grand obstacle, et évidemment, le stade de la Mausson vibrera à l'occasion, comme à ses plus grandes heures de gloire. L'avenue du Paris Saint-Germain, c'est un moment important de la saison, qui plus est, à l'instant où notre équipe, Bonan-Malan, occupe une très respectable et très légitime sixième place. Bref, il devrait y avoir du bon spectacle. L'entraîneur Michel Derzakarian, qui nous en a parlé de ce match-là, s'attend bien sûr à un bon comportement d'ensemble de son équipe. Il n'est pas d'ailleurs le seul. De toute façon, quand tu rencontres des équipes plus fortes que toi, si tu n'es pas tout le match performant, tu ne peux pas gagner. Ça, c'est une évidence. Et je pense que, j'espère qu'on va faire le match qu'il faut pour les bousculer. J'attends de mon équipe qu'on soit actif, qu'on soit présent et qu'on fasse un gros match. On a le public, on n'a rien à perdre. On a trois points à aller chercher. On a perdu deux points à Dijon. Il faut qu'on continue notre série à domicile. De l'enthousiasme, du sourire, de la volonté de bien faire, il en faudra. Ce sont autant de caractéristiques qui collent à la personnalité d'Ambroise Oyongo. Ambroise Oyongo, qui naturellement sera titulaire du 11 de départ face à l'équipe de Thomas Tuchel. Et bien entendu, lui aussi portera sa pierre à l'édifice pour, nous l'espérons, un nouveau succès, qui porterait à 7 quand même le nombre de matchs invaincus du MHSC. C'est tout le malheur que l'on souhaite à notre équipe. Ambroise Oyongo, qui cette semaine a fait quand même un peu d'actualité, car nous l'avons appris avec sourire, avec délectation. Il a prolongé son bail au Montpellier Héros. Bien sûr, on est toujours satisfait de prolonger avec un club qui te manque sa marque de confiance. Et voilà, ça me permet de travailler encore plus sérénement et de rendre cette confiance que le club m'a donnée par mes performances. C'est un match pour l'équipe. Ce n'est pas juste un match pour moi. Je pense que si on fait les efforts tous ensemble, on va pouvoir faire tomber Paris. Mais s'il y a une personne qui veut jouer le rôle, je pense que ça ne va pas passer. Mais on a besoin d'une équipe. Bien sûr, il faut essayer de corriger ce qu'on n'a pas fait à Dijon. Contre une équipe comme Paris, je pense qu'il faut jouer les demi-temps et même le temps additionnel. Donc il faut que tout le monde soit concentré et impliqué pour ce match de demain. C'est à la maison, c'est important pour nous et pour les supporters aussi pour le classement. Je pense qu'on est à la maison, on est bien et il faut toujours confirmer. Chers amis, les chiffres, on peut toujours leur donner du sens et leur faire dire ce que l'on veut. Parfois, ils pèsent au moral de l'équipe et parfois, ils peuvent être très galvanisants pour l'obstacle à franchir, pour la future échéance à honorer. Eh bien oui, oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais le Paris Saint-Germain, sur trois saisons écoulées, est toujours reparti sans victoire du stade de la Mausson. On espère, comme la saison dernière, que nous serons à l'issue de ce match contre le PSG samedi, tous un petit peu zinzins. Coup d'envoi à 17h30 de cette partie, bien sûr entre autres, à vivre sur le Facebook Live du MHC. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !